Bonjour à toi chers spectateurs, Insidious la dernière clé d'Adam Robitel, le quatrième volet de la saga Insidious, c'est le genre de film qu'on attend clairement au tournant. Parce qu'après un troisième volet qui était sympathique mais sans plus, on pouvait vraiment se dire quelle était la nécessité en fait de faire un quatrième film, si ce n'est de faire un pseudo lien entre les préquels que sont le 3 et le 4 et les deux premiers films que sont le 1 et le 2. Le résumé pour faire simple, Elise va devoir intervenir dans une maison où un démon perturberait son propriétaire. Mais une fois sur place, celle-ci verra des démons de son propre passé revenir à la surface alors que la maison où elle intervient est celle où elle a grandi. Au bout du compte le lien qui est fait est intéressant parce que ce quatrième film n'est pas aussi misérable on pourrait dire que le troisième même si celui-ci était assez divertissant. On peut clairement qualifier le troisième de misérable parce que l'histoire n'était pas très convaincante, l'ensemble était assez mou et il y avait un manque de conviction clair en fait dans la composition du film. On sentait que Lee Whannell n'était pas convaincu par le fait de passer derrière la caméra. Le fait qu'il ait passé la main à Adam Robitel fait que ce quatrième volet est beaucoup plus intelligent, maîtrisé, extrêmement judicieux en termes d'écriture. C'est surtout ça que je trouve très intéressant c'est que Lee Whannell s'est vraiment concentré à nouveau sur l'écriture et nous propose un scénario qui est vraiment intéressant, qui a une vraie profondeur et qui a une vraie ambition. Pour être clair en fait, le quatrième volet de la saga Insidious c'est pas forcément le volet le plus intéressant de la saga, mais en termes d'écriture et d'idées d'horreur, le film est vraiment intéressant et façonne une espèce de nouvelle envergure qu'on peut voir au sein de la saga. C'est un peu ce que l'on craint à chaque fois lorsqu'un troisième volet est assez bof, que le quatrième film soit vraiment mauvais et que l'on perde cette save qui fait l'essence même d'une série de films. Mais heureusement ce n'est pas le cas de la saga de Whannell et Whan qui s'offre ici un joli lifting assez nécessaire au final. C'est avant tout par le biais d'une émotion sincère et juste que les auteurs au centre de ce quatrième métrage parviennent à offrir un vrai moment de cinéma intelligent et juste en la matière, qui se permet d'être efficace et vraiment intense qui plus est. Ça se ressent énormément dans l'écriture de Lee Whannell parce que même si c'est la quatrième fois qu'il repasse derrière l'écriture de la saga, on sentait un coup de mot clair dans le 3. Cette idée en fait qu'il n'était pas convaincu par l'histoire qu'il voulait raconter et peut-être que le passage derrière la caméra l'a peut-être un petit peu déstabilisé. Le fait qu'il se replonge entièrement dans la composition des personnages et de la dramaturgie de la saga Insidious lui permet en fait ici d'inclure beaucoup plus de sensibilité et surtout de points de vue au travers des personnages parce que là on est à fond avec eux. On est clairement ancré à fond dans l'histoire, on ressent ce qui se passe à l'écran et il y a une vraie sensibilité en fait qui se dégage du point de vue qu'il décide d'aborder au sein de cette écriture. C'est pas simplement une écriture qui met en scène des personnages au sein d'une maison hantée, c'est une écriture qui cherche à faire de ces personnages au sein de cette maison hantée des clés de composition émotionnelle et des clés d'avancée dramatique. Chacun de ces personnages va avoir un objectif ou en tout cas un but au sein de l'aventure. Et c'est là en fait que Wanel, il arrive à créer quelque chose au sein de l'écriture de ce volet. Il arrive à aller plus loin que c'était le cas dans le troisième où on avait simplement la sensation d'avoir des pions qui se baladaient sur un échec. Là c'est vraiment des pièces d'un puzzle qui se rassemblent pour à la fin former une vue d'ensemble. Il est certain que par rapport au troisième volet, qui était assez moyen en termes de dramaturgie et de composition des personnages secondaires, ce quatrième film se donne comme une vraie bouffée d'air frais pour la saga initiée par Lee Wanel à l'écriture, qui poursuit ici un joli travail de réflexion autour des démons du passé qui reviennent dans le présent. L'ingéniosité du scénario repose surtout sur de vraies ambitions émotionnelles, qui amènent beaucoup de personnages dans des retranchements intenses et justes qui permettent au film de gagner en intensité et en forme finalement. Adam Robitel, c'est un réalisateur qui n'a pas beaucoup de films à son effectif. Il a fait quelques épisodes de séries, il a également fait quelques courts-métrages. Et l'année dernière, il a fait un film qui, aux Etats-Unis, avait un certain écho, mais en France c'est sorti directement en DVD ou en VOD et il n'a pas vraiment bien marché. Mais ce mec-là, il y a une idée dans sa mise en scène. Elle n'est pas aboutie, c'est clairement le cas lorsqu'on voit le film, mais il y a une idée. Il y a une manière de concevoir ses plans, il y a une manière de concevoir la dramaturgie, il y a une manière de concevoir les retournements de situation et de voir l'horreur germer au sein du cadre. Il y a notamment quelques plans qui sont de jolies trouvailles dans ce film. Mais dans l'ensemble, on sent que c'est juste des idées. On sent qu'il n'y a pas le fondement nécessaire pour créer une vraie ambition en termes de mise en scène. Mais il y a les bases qui lui permettent d'arriver à créer quelque chose de cohérent, même si ce n'est pas totalement abouti. On sent que c'est un réalisateur qui a encore un petit peu de bagage à se faire, je pense. Mais en tant que tel, il y a plein d'idées dans la mise en scène d'Incidious 4. Adam Robitel n'est pas forcément un cinéaste à l'inventivité folle ou à la créativité qui se ressent à chaque plan contrairement à James Wan. Mais d'un point de vue purement factuel, sa mise en scène est vraiment intelligente, parvenant à exploiter chaque instant horrifique avec beaucoup de justesse et à créer une vraie ambiance. Cela se limite malheureusement à quelques plans par-ci par-là, mais l'idée est là, la conception du mouvement et de l'ensemble dramatique tient la route et au final, on ressent ce qu'il a voulu transmettre au cœur de son film, soit une émotion sincère et profonde. En termes de casting, il n'y a rien à en redire, tout le monde est bon. Donc, forcément, on va retenir les trois acteurs principaux que sont Lin Shay, Lee Wannell et Angus Samson. Mais en fait, tout le casting est bon. Même les petits rôles secondaires qui gênent tout le film, même ce mec qui campe cette créature que je trouve, encore une fois, hyper inventif. Les mecs de la saga Incidious, ils ont créé des designs de créatures qui sont traumatisants si on y fait attention. Et là, c'est très bien fait et l'acteur qui campe ce personnage, il s'y met à fond dedans. Mais là, dans ce film, on sent que c'est Lin Shay qui possède tout le cadre. Et on sent que ce film est voué à la mettre en avant, elle, plus que les autres. Lin Shay a ce petit quelque chose de surprenant, de doué. Et c'est étrange de la part d'une femme dont la carrière semblait être derrière elle, mais qui démontre ici un talent fou dans la composition d'un personnage qu'elle tient sur ses épaules avec force et grâce. Au final, Incidious, la dernière clé, cet épisode 4, c'est un film qui est un petit peu étrange au sein de la saga. C'est-à-dire que c'est un film qui fait le pont entre le 3 et le 1. C'est un film qui sert vraiment que de lien, en fait. C'est ça le souci, en fait. C'est qu'on ne le voit que comme un lien entre le 3 et le 1. On n'a pas la sensation qu'il est vraiment un film à part entière. Mais il arrive à se détacher de ça par une écriture intelligente, par quelques idées de mise en scène, mais surtout par son actrice principale, Lin Shay, qui est absolument exceptionnelle. Donc en soi, au sein de la saga Incidious, c'est peut-être l'un des films les moins intéressants avec le 3. Mais en tant que film d'horreur, c'est un film qui est intéressant, qui a plein de bonnes idées et qui arrivera à vous emmener jusqu'au bout. Donc Incidious, la dernière clé d'Adam Robitel. Je vous le conseille parce que ça reste un film avec pas mal d'idées qui peut vous prendre au trip et qui reste un film d'horreur de très bonne facture. Donc en la matière, vous pouvez le voir en scène. A plus !